Alors voilà, ça a donné le temps à cette première journée véritable. Allons sur place au palais de justice de Manhattan. Vous reconnaissez Olivier Omaoni, qui est correspondant aux États-Unis pour Paris Match, qui suit ce procès pour nous. Bonsoir, Olivier, merci d'être avec nous. D'abord, on a entendu en fin de matinée un premier témoin. Avant d'y venir, parlons de la présentation des deux avocats. Commençons par le procureur de la Couronne, si on veut, qui accuse, et c'est ce qu'il a dit aux membres du jury, qui accuse Trump d'avoir traficoté des chiffres pour cacher, camoufler des manœuvres visant à truquer les élections. Oui, tout à fait. Alors le procureur Massio Colangelo a donc décortiqué le complot dans lequel Trump est accusé. Et donc, en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que Trump a en effet falsifié les comptes de sa société avec une intention criminelle. Alors, falsifier les comptes de sa société, c'est délictuel dans la loi de New York, mais quand l'intention est criminelle, du coup, ça devient effectivement un crime, d'où la présence de Donald Trump. Donc, en fait, il nous a expliqué que tout est parti d'un deal à l'été 2015 entre Donald Trump, candidat qui venait de se présenter à l'élection présidentielle, et un éditeur de tabloïd qui s'appelle David Pecker, qui s'est fait fort d'être les yeux et les oreilles de Donald Trump. C'est un ami, David Pecker. Donc, les yeux et les oreilles de Donald Trump dans la campagne, il s'est fait fort d'étouffer toute affaire embarrassante pouvant handicaper la campagne de Donald Trump. Donc, tout est parti de là. Exactement. Et là, premier témoin à être entendu, Olivier Pecker en question, qui a été appelé à la barre sous serment pour commencer à raconter ce qu'il sait de cette histoire-là. Et là, Olivier, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on dit qu'il y a eu une entente entre lui et le procureur, une sorte d'immunité qui lui est conférée, à condition qu'il raconte tout. Alors, David Pecker s'est mis à table, en effet, pour éviter d'être poursuivi. Donc, effectivement, il dit ce qui s'est passé, ce qu'il dit s'est passé entre lui et Donald Trump. Il faut savoir qu'aujourd'hui, son témoignage a été interrompu. Donc, on en est resté au préliminaire. Mais selon l'accusation, ce qu'il a dit déjà sous serment, c'est qu'il a étouffé au moins trois affaires compromettantes pour Donald Trump. L'affaire d'un concierge qui était affabulateur, qui affirmait que Donald Trump avait un enfant naturel avec une de ses anciennes employées. David Pecker l'a payé 30 000 dollars pour finalement ne pas publier le scoop, entre guillemets, qui est d'ailleurs un scoop faux. Donc, ça, c'est un premier acteur qui a été écarté, une première menace pour la campagne de Donald Trump qui a été écartée. La deuxième, ça a été ensuite la maîtresse Explaymate, qui se dit maîtresse de Donald Trump. Son nom est Karen McDougall. Là, pour le coup, David Pecker, son journal National Enquirer et son groupe de presse American Media International a payé 150 000 dollars cette personne pour qu'elle ne divulgue pas ses secrets. Et la troisième intervenante, c'est évidemment Stormy Daniels. Et là, ce n'est pas l'éditeur David Pecker qui a payé, mais Michael Cohen, avocat personnel de Donald Trump. Et c'est là où le bas blesse. C'est pour ça, c'est le cœur du procès, ça. Olivier, donc, et là, ça va se poursuivre, évidemment, parce que ça n'a pas siégé en après-midi. Mais on le rappelle, donc, c'était vraiment... Il faisait partie, Pecker, du système de Donald Trump à New York. Donald Trump, c'est... Pardon. David Pecker, c'est un personnage qui est très haut aux couleurs. Vous savez, quand il est apparu ce matin, c'est la première fois qu'on l'entendait parler, il a une voix un peu au perché, il a les cheveux longs, assez gominés, etc. C'est un peu un playboy des années 80. Et on le voit très bien s'entendre comme la renfort avec un Donald Trump. C'est vraiment le même genre de personnage. Il était connu pour, justement, diriger son groupe de presse de main de fer. Il était le patron et il était considéré comme les rédacteurs en chef et tous les journalistes qui travaillaient dans son groupe de presse comme un dieu tout puissant. Dès qu'on touchait un friend of Pecker, F-O-P, friend of Pecker, il fallait surtout faire très attention. Donc, Pecker, effectivement, était un ami de Donald Trump et il a fait le calcul qu'en rendant des services à Donald Trump, il pouvait effectivement vendre davantage de magazines. Et là, le voilà maintenant à témoigner contre Donald Trump au procès de Donald Trump. À venir, parce qu'on verra, ça va se reprendre demain matin, mais Olivier, on va surveiller, parce que Stormy Daniels, elle-même, est appelée à témoigner. De même que Michael Cohen, celui qui était le « fixeur », entre guillemets, l'homme de main, si on veut, de Donald Trump, qui réglait tous ses ennuis, on le voit à l'écran, qui a fait de la prison, qui s'est parjuré à un moment donné. Il a retourné lui aussi sa veste. Il va témoigner, évidemment. Et là, bon, pour les avocats de Donald Trump, c'est clair qu'il risque d'avoir une attaque en règle contre sa crédibilité à Cohen. Oui, alors, l'avocat de Donald Trump qui a fait les déclarations préliminaires ce matin, qui s'appelle Todd Blanche, a attaqué bille en tête sa crédibilité, a rappelé qu'il a quand même menti sous serment à plusieurs reprises, que donc sa parole est entachée d'un manque de crédibilité. Il a aussi rappelé qu'il était… Il a parlé d'obsession. Il a dit qu'en fait, Michael Cohen faisait une véritable obsession sur Donald Trump et que grâce à Donald Trump, il gagnait beaucoup d'argent en vendant un livre avec un podcast. Il est très présent médiatiquement, Michael Cohen. Il parle beaucoup. Et c'est vrai qu'il a fait… Il est accusé par Todd Blanche, l'avocat de Donald Trump, de faire un business anti-Trump et de jurer sa perte. Donc, pas crédible. Exactement. Mais lui aussi est au cœur de l'acte d'accusation, de la stratégie des procureurs de Manhattan. Olivier, avant de se laisser, on entendait encore une fois ce matin Donald Trump se dresser en victime. Est-ce qu'on en sait un peu plus? L'hypothèse circulait qu'il pourrait éventuellement témoigner à son propre procès. Qu'est-ce que vous entendez à cet égard-là? J'entends que c'est très dangereux pour lui légalement. Il le répète effectivement. Mais c'est sûr qu'effectivement… Il a d'ailleurs témoigné à un autre procès, le procès Eugene Carroll. Ça a duré trois minutes. C'était au cordeau. C'était des propos qui étaient totalement sous le contrôle de son avocat. Donc je pense qu'effectivement, il le répète tellement qu'il va témoigner que je pense qu'il aura du mal à ne pas le faire. Mais ça va être extrêmement contrôlé. Et ses avocats ont plaidé devant le tribunal, devant les membres du jury, au fond, en posant une seule question. Où est le mal? Où est le crime dans ce qu'on reproche à Trump? Absolument. Les avocats ont dit que signer des contrats de non-disclosure agreement, des contrats de discrétion, je devrais le savoir, je ne sais pas traduire en français, mais des contrats de discrétion, ce n'est pas illégal. Ils ont surtout déclaré aussi que Donald Trump était président d'une société… D'abord, quand il a été président des États-Unis, il a créé une muraille de Chine entre lui et son ancienne société, la Trump Organization, et qu'effectivement, il a signé des chèques à Michael Cohen en remboursement de Stormy Daniels, mais il n'était pas au courant de la finalité de ces chèques. Et c'était juste un acte légal qui, pour lui, était présenté sur son bureau. Mais ça ne voulait pas dire plus que ça. Donc, en fait, ce qu'il dit, ce que Donald Trump n'était pas au courant de ces transactions entre Michael Cohen et Stormy Daniels. Alors, voilà pour cette première journée d'audience de ce procès. Olivier Maroney de Paris Match suit ça pour nous. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée à vous du côté de New York. Nous, on poursuit la discussion.